Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour vous apprendre à ouvrir un compte EloBank et ainsi bénéficier de 80€ offerts. L'ouverture d'un compte Elo est 100% gratuite, vous n'aurez aucun frais à payer et recevrez même une carte bancaire qui vous sera délivrée gratuitement. Pour cela, suivez bien attentivement toutes les étapes de la vidéo et vous verrez que vous n'aurez aucun frais caché, aucun frais de tenue de compte, rien à payer. Pour commencer l'inscription et bénéficier de l'offre, il vous faut un lien de parrainage. Et pour cela, il faut que vous connaissiez quelqu'un qui a déjà un compte EloBank et qui accepte de vous envoyer par mail son lien de parrainage. Ou sinon, j'ai moi-même un compte EloBank et je peux bien sûr vous partager mon lien. Ces liens sont uniques, c'est pourquoi si vous souhaitez le recevoir, il faut que vous renseignez votre prénom et votre adresse mail, soit dans l'espace commentaire ou par mail à l'adresse inscrite dans la barre de description. Et je vous transmettrai rapidement mon lien de parrainage. Donc, une fois que vous m'aurez transmis ces informations, vous allez recevoir ce mail qui n'est pas de moi mais de la part d'EloBank, qui vous invite à ouvrir un compte. Vous cliquez alors sur « J'ouvre un compte particulier ». Ce qui va vous rediriger sur la page d'ouverture de compte d'EloBank. Vous cliquez ensuite sur « J'ouvre un compte individuel ». Je vous conseille de choisir cette option même si vous voulez ouvrir un compte joint avec votre compagne. Car elle aussi pourra ouvrir son propre compte individuel et profiter du bonus de bienvenue de 80 euros. Car le bonus n'est envoyé qu'une seule fois même si vous ouvrez un compte joint. Ici, rien de plus simple. Vous remplissez le formulaire avec vos informations personnelles. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai tout rempli pour l'exemple. Ensuite, êtes-vous déjà client BNP Paribas ou EloBank ? Vous répondez oui ou non si vous êtes déjà client BNP Paribas. Dans les deux cas, vous pourrez profiter des mêmes avantages. Je souhaite recevoir des offres commerciales sur les produits et services de la part de EloBank. Vous pouvez mettre toutes les cases à « Non ». Puis vous cliquez en bas sur « Suivant ». Donc ensuite, vos coordonnées. Ici, vous remplissez tous les champs avec vos coordonnées postales complètes et précises. Car EloBank utilisera ces coordonnées pour vous transmettre un courrier qui permettra de finaliser votre inscription et ainsi ouvrir votre compte. Possédez-vous un justificatif de domicile à vos noms et prénoms ? Soit vous habitez encore chez vos parents ou vous êtes hébergé par un proche et n'avez aucune facture de votre lieu d'habitation à votre nom, choisissez « Non ». Vous allez voir plus tard, il faudra simplement imprimer un document d'attestation d'hébergement déjà pré-rempli et le faire signer à votre hébergeur. Ou alors, si vous recevez des factures de votre lieu d'habitation à votre nom, aucun problème, vous mettez « Oui » et sélectionnez dans quelle situation vous êtes. Êtes-vous fiscalement rattaché à un autre pays que la France ? Si vous n'habitez pas en France et que votre activité professionnelle principale n'est pas non plus en France, alors vous mettez « Oui ». Sinon, c'est que vous êtes sûrement fiscalement rattaché à la France, donc vous mettez « Non ». Informations sur mon logeur. Vous verrez cette page uniquement si vous avez choisi juste avant que vous n'avez pas de justificatif de domicile à votre nom. Dans ce cas, renseignez bien les informations sur la personne qui reçoit les factures de votre lieu d'habitation à son nom et cliquez sur « Continuer ». Donc, votre état civil ici, vous remplissez vos informations de naissance. Pour votre situation familiale, vous mettez ce qui vous correspond. Ici, vous mettez si « Oui » ou « Non », vous exercez une activité professionnelle. Si vous avez sélectionné que vous exercez une activité professionnelle, Hello Bank vous demandera le montant de vos revenus, ce qui va permettre à Hello Bank de vous proposer la carte qui est adaptée à vos revenus. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez aucun revenu, vous pourrez quand même avoir une carte et bénéficier des 80 euros offerts. Il vous demande aussi si vous avez d'autres revenus. Ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Comment pensez-vous alimenter votre compte ? Vous mettez « En alimentant mon compte par des virements externes ponctuels ». En complément, quel service souhaitez-vous utiliser ? Ce n'est pas très important. Vous mettez « Virement ». Ici, il vous demande votre patrimoine immobilier et financier. Mais vous avez le droit de ne pas le transmettre. Ça ne posera aucun problème. Vous pouvez mettre « Aucun patrimoine pour les deux ». Ici, en fonction des revenus que vous avez mentionnés, vous aurez le droit à une ou plusieurs offres. Dans tous les cas, peu importe les revenus que vous aurez mentionnés, vous aurez toujours l'offre Hello One, qui est tout simplement la carte gratuite. Donc je vous conseille de choisir cette carte. Vous voyez qu'en dessous, c'est marqué « Sous réserve d'utilisation de la carte, sinon 3 euros par mois ». Ça veut dire qu'au moment où vous aurez reçu votre carte, il faudra faire au moins un paiement avec tous les mois et cela peu importe le montant, même si vous effectuez un achat de 1 centime. Alors pas de souci, ça va fonctionner. Mais pensez bien faire un achat avec, au moins une fois par mois. Si jamais vous oubliez de faire cet achat, Hello Bank va vous facturer 3 euros pour le mois où vous avez oublié d'utiliser votre carte. Vous cliquez sur « Choisir ». Ici, vous cochez la case et cliquez sur « Continuer ». Donc ici, Hello Bank vous informe que, pour finaliser votre dossier, vous allez devoir faire un virement sur votre compte Hello Bank d'une somme entre 10 et 300 euros par virement bancaire. Notez bien que cette somme reste à vous. C'est juste un virement et non un paiement. Ça veut dire que cet argent sera bien disponible sur votre nouveau compte Hello Bank et vous pourrez l'utiliser. Si, pour une raison que j'ignore, l'ouverture de votre compte se passe mal, alors Hello Bank vous remboursera bien sûr ce virement bancaire. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Ici, vous avez toutes les informations que vous avez renseignées. Vous allez en bas et cochez bien cette case, puis cliquez sur « Signer en ligne ». Vous allez recevoir un SMS avec un code confidentiel que vous renseignez ici, puis cliquez sur « Je signe en ligne ma demande ». Ici, renseignez tous les justificatifs demandés. Faites attention qu'on peut lire de manière nette les informations sur vos justificatifs. Ici, pour votre signature, c'est très simple. Vous signez une feuille de papier et vous la prenez en photo avec votre smartphone ou vous la scannez. Pour le relevé d'identité bancaire, vous renseignez un RIB à votre nom. C'est depuis ce RIB que vous allez devoir faire le virement entre 10 et 300 euros sur votre compte Hello Bank. Puis une fois que c'est terminé, vous cliquez sur « Envoyer mon dossier ». Donc, à partir de là, vous allez recevoir un mail d'Hello Bank comme celui-ci. Vous cliquez sur « Créer mon espace » pour définir un mot de passe et cliquez sur « Connectez-vous ». Donc, à présent, Hello Bank va vérifier tous vos justificatifs. Si c'est bon, ils vous envieront un mail contenant le RIB de votre compte Hello Bank, sur lequel il faudra effectuer un virement d'une somme entre 10 et 300 euros depuis le compte bancaire que vous avez renseigné pendant votre inscription. A partir de ce moment, cela va prendre quelques jours pour attendre la réception du virement et la vérification. Puis une fois que c'est fait, vous recevrez un mail vous indiquant que votre compte a bien été ouvert. A partir de ce moment, il faudra attendre quelques jours pour que vos 80 euros soient crédités directement sur votre compte Hello Bank sans que vous n'ayez rien à faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour plus de bons plans.